Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, laissez-moi vous embarquer pour tout simplement tester vos connaissances sur le code de la route. Vous le savez, je l'ai repassé il n'y a pas très très longtemps et j'ai dû vraiment me former, en tout cas me reformer et actualiser les connaissances que je pouvais avoir. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de partager une série récente, une série avec vous pour savoir aussi à peu près quel serait votre niveau. Donc si vous êtes en phase d'apprentissage, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite si vous voulez vous former avec un vrai niveau comme à l'examen. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à laisser un commentaire avec le nombre de fautes que vous avez eues. Je vous rappelle que si par exemple vous avez eu 37 sur 40, ça veut bien dire que vous avez 37 bonnes réponses et donc 3 fautes. Le code de la route a un petit peu évolué dans le sens où les questions sont différentes par rapport aux années 2010 par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on attend de vous, c'est tout le temps pareil, de faire 5 fautes grand maximum pour pouvoir être reçus. Donc 40 questions, 5 fautes maximum. Si vous avez un petit peu plus, ne vous inquiétez pas, de toute façon il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Et honnêtement, la série, je vais la faire avec vous. Vous allez voir que peut-être, je vais moi aussi me tromper et ce n'est pas très très grave. Donc petite précision qui est quand même importante, on va faire un mode pédagogique. Ça veut dire que vous allez avoir une question et une réponse. Une question, une réponse. Vous n'avez pas les 40 questions et les 40 réponses. Une question, une réponse. Et la correction, je la fais avec vous. Si vraiment je me trompe, je laisserai tout simplement la correction parler à ma place. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille, un stylo. N'hésitez pas à vous installer confortablement. On est parti, let's go ! Allez, vous voyez, je viens de me connecter sur le site prepacode de npc.fr. Donc ce n'est pas une blague, c'est vraiment le numéro 1 dans la préparation du code de la route. Moi, personnellement, je me suis formé uniquement avec ce site internet. Donc je travaille depuis maintenant plus de 13 ans avec ce fournisseur. Et pour moi, il a vraiment les dernières questions d'actualité. Je n'ai jamais été déçu. Vous allez voir un petit peu comment le site fonctionne. Je trouve qu'il prépare vraiment assez bien à l'examen du code de la route. Donc là, tout simplement, j'ai mis mon identifiant, mon mot de passe. Je vais me connecter. Ce site internet, ce n'est pas une collaboration. C'est tout simplement un fournisseur avec qui je travaille. Et je mets moi-même sur mon site internet des produits de ce fournisseur à disposition. Donc je me connecte. Je n'ai pas besoin d'enregistrer tout ça. Donc là, c'est tout simplement, en fait, mes derniers résultats. Bon, au niveau de la courbe de progression, la dernière, je ne l'ai pas finie ici. Vous voyez, par exemple, quand je suis au-dessus de la ligne verte, ça veut dire que finalement, ce n'est plutôt pas trop trop mal. Donc juste, et ce n'est pas pour ma défense, mais ici, ce n'est pas moi qui ai réalisé ces trois séries de codes de la route. D'accord ? Moi, je suis vraiment, hop, ici sur la ligne qui a été presque la plupart du temps toujours au-dessus du trait vert. Sauf, vous voyez, par exemple, le 26 mars 2023 où j'ai fait huit fautes et le 26 mars où j'en ai fait huit aussi parce que finalement, je faisais n'importe quoi. J'étais en même temps en train de regarder mon téléphone, une vidéo sur YouTube et en même temps de faire du code, ce qu'il ne faut absolument pas faire, évidemment. L'avantage de ce site internet, c'est qu'ici, vous avez aussi des examens blancs. Vous pouvez lancer une série pour revoir uniquement vos difficultés. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va lancer une série d'entraînement. Et ça, c'est plutôt sympa aussi, c'est qu'en fonction de mes difficultés, l'ordinateur, en tout cas le site internet, est capable de me proposer une série en fonction de mes lacunes. Vous voyez qu'ici, je retrouve les dix thèmes du code de la route et que là où j'ai, par exemple, eu le plus de mal, c'est sur les notions diverses. Vous voyez, on me propose d'ailleurs, en cliquant dessus, de faire une série de dix questions pour pouvoir renforcer mes connaissances. Moi, ce que je dis personnellement à mes élèves, c'est de ne pas être en dessous des 70% ici. Parce que si vous passez l'examen et que vous êtes en dessous des 70%, ça veut dire quelque part que vous risquez surtout de ne pas l'avoir. Ici, j'ai par exemple tout mon historique. Donc, ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de lancer tout de suite une série d'entraînement. N'oubliez pas, vous prenez une feuille, un stylo, 40 questions, 5 fautes maximum. On voit ce que ça donne. Donc là, vous avez le vrai temps imparti le jour de l'examen, environ 20 secondes. Je vous laisse le temps de répondre. Et vous allez voir tout de suite la correction. Ok. Donc là, ça veut dire que par exemple, j'ai 1 sur 1. Une petite explication par rapport à ça. Admettons qu'ici, je sois limité à 80 km heure. Si vraiment j'arrive à 80 km heure, la force centrifuge, c'est la force qui va me pousser vers l'extérieur du virage. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux adapter l'allure. Ok. Et puis, répondre aussi la réponse B. Je vous rappelle que tout ne peut pas être juste et tout ne peut pas être faux. D'accord ? C'est important aussi de retenir ça. Ça, c'est un travail indispensable parce que si je trouve cette question compliquée, ici, le fournisseur me permet de voir qu'on est dans le thème de la législation. Donc, si je me trompe beaucoup sur ce type de questions ou que je les trouve compliquées, ça va me permettre derrière de pouvoir travailler efficacement. On continue. Question numéro 2. Je circule à 70 km heure. J'augmente la distance de sécurité. Réponse A. J'attends pour dépasser. Réponse B. Je dépasse immédiatement. Réponse C. Cette fois-ci, en étant le thème des autres usagers, toujours pareil, il reste 10 secondes pour répondre. Je vous laisse choisir. Et automatiquement, ça valide. Je dois toujours maintenir un... Ok. Donc, ici, on est à 70 km heure. La distance de sécurité, elle n'est pas terrible, en fait. Quand vous êtes à 70 km heure, il vous faut environ 42 mètres entre vous et le véhicule de devant. 42 mètres, c'est presque la moitié d'un stade de foot, on va dire. Là, ça se voit finalement que ma visibilité, elle est mauvaise à cause de ma distance de sécurité qui est insuffisante. Ça veut dire que je vais attendre pour dépasser vu que je n'y vois pas. Ok. Et je vais augmenter un petit peu plus cette distance. On y va. Question numéro 3. L'intervalle de sécurité est insuffisant. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je conserve cette allure. Réponse C. Je conserve cette distance. Réponse D. Donc, cette fois-ci, on est dans le thème du conducteur. C'est vrai que peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez quatre questions obligatoires aujourd'hui sous format vidéo. Encore une fois, je suis à 70, on vient de le dire. Il me faut 42 mètres entre moi et le véhicule devant moi. Concrètement, ils n'y sont pas. On pourrait se dire qu'entre ces deux pointillés, par exemple, vous avez seulement 10 mètres. Donc, effectivement, on le voit bien. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'ici, on met la réponse A. Et vu que ce n'est pas bon, il va falloir ralentir. Question numéro 4. Ce passage à niveau est équipé de barrières à fonctionnement automatique. Réponse A. Se situe à 150 mètres environ. Réponse B. Est surveillé par un agent sur place. Réponse C. Donc là, on est dans le thème de la route. Un thème qui pose problème. Mais honnêtement, le jour de l'examen, vous avez pas mal d'échecs suite à ce thème-là. Je vous conseille de bien le travailler. Allez, donc là, en fait, dès que vous avez un signal automatique, ça veut dire que vous avez deux lumières clignotantes. Vous allez avoir une sonnerie et puis aussi des demi-barrières, c'est-à-dire tout simplement une barrière qui va prendre qu'une voix et pas toute la route. OK ? Donc, on va mettre la réponse A. Et comment j'ai pu deviner les 150 mètres ? C'est que un trait rouge hors agglomération, c'est 50 mètres. Fois 3, on va l'avoir à peu près à 150 mètres. Question numéro 5. Les premiers effets de l'alcool se font ressentir à partir du troisième verre. Réponse A. À partir du deuxième verre. Réponse B. Dès le premier verre. Réponse C. Donc, que vous soyez buveur régulier ou occasionnel, même si vous le ressentez un petit peu moins quand on a l'habitude, on va dire, de boire, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du premier verre d'alcool, vous allez déjà avoir des effets sur votre conduite. OK ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit au jeune conducteur de boire zéro verre d'alcool pour être sûr. Question numéro 6. Suite à un accident, j'envoie le constat à mon assureur dans un délai de 2 jours. Réponse A. De 5 jours. Réponse B. De 7 jours. Réponse C. Notions diverses. Vous avez vu, c'est le thème sur lequel j'avais du mal. Donc, si je devais repasser le code, je travaillerais beaucoup plus celui-là. Donc, c'est la bonne réponse. Si vous avez un vol de votre véhicule, ça sera 48 heures, soit 2 jours. Mais si vous avez un accident, à ce moment-là, ça sera 5 jours ouvrés, c'est-à-dire hors week-end et jours fériés. Question numéro 7. Pour limiter le risque de panne, je contrôle les niveaux une fois par an. Réponse A. Régulièrement. Réponse B. Uniquement lorsqu'un voyant rouge s'allume. Réponse C. Question mécanique. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais ça vaut le coup d'avoir quand même quelques notions. Donc, régulièrement doit être la bonne réponse. Et j'ai même envie de vous dire à peu près une fois par mois ou avant un long trajet. Une fois par an, on aurait le temps de mourir. Et uniquement lorsqu'un voyant rouge s'allume. Honnêtement, ça serait un petit peu dommage. J'ai envie de vous dire, mais ce n'est pas non plus une preuve, que souvent, quand vous avez ce mot-là, uniquement, quand vous avez obligatoirement, faites attention parce que finalement, c'est souvent ce que vous appelez, vous, des pièges. Question numéro 8. Cette conductrice qui installe ses enfants dans le véhicule se met en danger. Réponse A. Gêne les autres usagers. Réponse B. Est en sécurité. Réponse C. Donc là, cette lettre veut dire précaution à prendre avant de quitter un véhicule. Oups, j'ai oublié de répondre. Mince, je suis complètement idiot. J'étais en train de focaliser, pardon, sur la conductrice. J'étais dans la lune, pardon. Donc en fait, oui, elle se met en danger parce qu'elle est côté route et gêne les autres du coup, parce que ça va les obliger à ralentir. En fait, ici, on est plutôt en train de vous conseiller de faire monter les enfants côté trottoir. Ok ? Je suis vraiment idiot. Moi, je n'ai même pas répondu n'importe quoi. Eh bien, voilà, une faute. Bravo, Anthony. Donc, ne faites pas comme moi. Lorsque je transporte un enfant, je vérifie son installation. Réponse A. J'ajuste sa ceinture. Réponse B. Je le laisse s'installer seul. Réponse C. D'un côté, il ne faut pas que je réponde trop vite non plus pour vous laisser vraiment jouer le jeu de répondre aux questions. Mais il ne faut pas que j'oublie non plus de répondre. Allez. Donc, je suis garant de sa sécurité, notamment dès qu'il s'agit d'un enfant. À moi de vérifier son installation et à moi aussi d'ajuster sa ceinture. Attention avec les enfants qui sont parfois de bons comédiens et qui vous diront parfois « je suis bien attaché » alors que ce n'est pas forcément vrai. On aime nos enfants, protégeons-les et surveillons-les. Question numéro 10. À 80 km heure par temps de pluie, la distance d'arrêt est d'environ 20 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. 95 mètres. Réponse C. Donc, tout ça, je l'explique vraiment beaucoup plus en détail dans ma formation code, ma formation sprint, qui permet vraiment de transformer les mois en semaines, un accélérateur de formation. En fait, je peux vous l'expliquer un petit peu d'une autre manière. D'ailleurs, ce n'est pas trop mal ce qu'ils vous disent là. C'est que je vais prendre la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, je prends le chiffre des dizaines que je multiplie par lui-même. Donc, 8 fois 8, 64. Mais aujourd'hui, on vous dit bien qu'il pleut. Donc, je prends la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec que je viens rajouter. Donc, 64 mètres quand il fait beau. La moitié de 64, c'est 32. 64 plus 32, ça fait 96. Donc, soit on est plutôt bon en maths, soit on a plutôt bien compris. Ou alors, on peut souvent se dire aussi que c'est les chiffres les plus gros, tout simplement pour vous sensibiliser. Souvent, d'accord ? Ce n'est pas une preuve, mais souvent. Encore une fois, si vous voulez plus de détails et d'explications, n'hésitez pas à aller voir ma formation code. Question numéro 11. Cette étiquette à poser sur un poids lourd indique qu'il transporte des produits laitiers. Réponse A. Qu'il transporte des matières dangereuses. Réponse B. La catégorie de matières dangereuses transportées. Réponse C. Qu'il transporte des produits alimentaires. Réponse D. Donc, « U de autres usagers ». Cette étiquette indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. Les numéros indiquent la catégorie des matières dangereuses transportées. Lorsque je suis témoin d'un accident appliquant ce type de véhicule, je communique les numéros au secours, ce qui leur permet d'adapter leur intervention. Donc, ça veut dire concrètement que si un jour, il y a un accident avec un poids lourd et que vous devez contacter les secours, sachez qu'il faudra leur transmettre ces numéros pour pouvoir leur dire d'envoyer les secours adaptés, les moyens adaptés. Ce n'est pas pareil un camion qui transportera du lait, ou un camion qui transporte du carburant, par exemple. Donc là, évidemment, les plaques oranges, c'est des matières dangereuses. Donc, il fallait mettre B et C. Question numéro 12. Le covoiturage permet de réduire les frais de déplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, catégorie E, qui veut dire environnement, écologie. J'ai encore failli oublier de répondre. Donc, évidemment que oui, parce que quand vous mettez quelqu'un à bord de votre véhicule, vous ne prenez qu'un véhicule pour plusieurs conducteurs. Vous divisez alors les frais de carburant et les péages, si jamais il y en a. Question numéro 13. En présence d'une victime d'accident, pour contacter les secours, je compose de préférence le 17, réponse A, le 15, réponse B. Donc là, vous avez une question sur les premiers secours et vous n'en avez qu'une. Vous allez voir qu'il n'y en aura pas d'autres. En fait, ce n'est pas possible. Donc, en appelant le 15, vous atterrissez directement au SAMU. Ça veut dire que c'est eux qui vont pouvoir déterminer est-ce qu'ils se déplacent ou pas. C'est eux qui vont évaluer la gravité de l'accident. Maintenant, le 17, sachez qu'ils ne se déplacent pas tout le temps. Ils vont surtout se déplacer si jamais il y a des blessés ou des tués. Si c'est que de la carrosserie, ils ne se déplaceront pas. Question numéro 14. Pour limiter l'éblouissement, je ralentis, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je baisse le pare-soleil, réponse C. Je ferme les yeux, réponse D. Donc, concrètement, c'est le type de question où certains vous diront « c'est logique ». Mais la logique, sachez qu'on n'a pas la même. Tout le monde est différent, donc du coup, il faudra voir ce que vous faites. Évidemment, on va commencer à ralentir, histoire que les yeux puissent de nouveau s'habituer à la lumière. Et on va anticiper en baissant déjà le pare-soleil. Je vous déconseille vraiment de fermer les yeux et de maintenir l'allure. Dès qu'il y a un danger, on va automatiquement ralentir. Question numéro 15. La profondeur des sculptures modifie l'adhérence du pneumatique, réponse A. Est sans incidence sur la conduite, réponse B. Ne doit pas être inférieure à 1,6 mm, réponse C. Et oui, ici, vous avez ce qu'on appelle des témoins d'usure qui mesurent 1,6 mm. Ici, vous avez la bande de roulement, donc à force de rouler, la bande de roulement diminue. Si elle est inférieure au témoin d'usure, ici, il faut changer le pneu. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous risquez l'aquaplanage, c'est-à-dire de perdre le contact avec le sol. Question numéro 16. Le taux d'alcool varie selon le sexe, réponse A. Le type d'alcool, réponse B. Le poids, réponse C. Donc, prenons l'exemple d'un bar, c'est exactement ce qu'ils allaient vous dire ici. Si vous avez, par exemple, ces trois alcools, quels que soient les centilitres, quel que soit le degré, les doses de bar sont toutes égales. En réalité, à l'intérieur, vous avez la même quantité d'alcool pur. Ça veut dire que ça va varier en fonction du sexe. Les hommes et les femmes n'ont pas la même quantité d'eau à l'intérieur du corps humain. Et puis aussi du poids. La corpulence joue beaucoup. Question numéro 17. Le conducteur du véhicule gris souhaite quitter son véhicule. La situation est sans risque. Réponse A. Présente des risques. Réponse B. Donc, normalement, c'est la réponse B. À vous de prendre vos précautions dès que vous ouvrez la portière. Ici, on aurait dû vérifier le rétro-longle mort et prendre la décision. Est-ce que oui ou non, c'est le bon moment de le faire ? Donc là, on est dans l'équipement du véhicule, l'équipement de sécurité. C'est d'ailleurs sur ça que je m'étais trompé à l'examen. Je ne sais pas vraiment sur quoi. Donc, vous le savez peut-être, vous êtes responsable de vos passagers jusqu'à leur 18 ans. Mais comme j'aime bien le rappeler, ce n'est pas parce qu'ils sont majeurs qu'on n'en a rien à faire de eux. Souvent, les gens qui montent dans notre véhicule, on les aime bien. On n'a pas envie qu'ils se blessent. On n'a pas envie qu'il leur arrive du mal. Donc, évidemment, à vous de vérifier s'ils sont correctement installés. Question numéro 19. Le temps de réaction d'un conducteur est un... Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, encore une fois, vous savez que le temps de réaction, c'est le temps que vous mettrez à réagir. Il peut être modifié, donc par conséquent, il n'est pas invariable. Il suffit que vous prenez un petit peu d'alcool, un petit peu de drogue, par exemple. Évidemment, vous n'allez que rallonger votre temps de réaction. Gros 20. Allez, on est à la moitié. Dans cette situation, je bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Mon allure est adaptée. Réponse B. Mon allure est inadaptée. Réponse C. Du coup, je ne sais pas si vous avez bien compris la situation, mais il faut se dire que ici, le feu ne fonctionne pas. Voilà. On va donc tenir compte du panneau. Et le panneau, je ne sais pas si vous l'avez vu, dit bien que vous n'êtes pas prioritaire parce que vous devez céder le passage, j'imagine ici, aux gens arrivant à droite. Ici, vous êtes presque au maximum de la vitesse autorisée. Vous n'avez aucune visibilité. La vitesse est donc inadaptée. Circulée avec une plaque d'immatriculation illisible est sanctionnée d'une amende, réponse A, d'un retrait de point du permis de conduire, réponse B, d'une annulation du permis de conduire, réponse C. Donc, encore une fois, j'aime bien rappeler qu'avoir des plaques illisibles parce que, par exemple, on a roulé dans la boue, ce n'est pas la même chose que d'avoir des fausses plaques d'immatriculation. Ok ? Vous devez être avec un véhicule adapté, homologué et propre. A vous, justement, de faire attention, sinon, malheureusement, vous risquez une simple amende. 022. Le dépistage de drogue est obligatoire en cas d'accident corporel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mortel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Normalement, c'est les deux. Dès qu'il y a un accident, on va automatiquement vérifier si la personne était sous l'emprise d'alcool ou de drogue. En fait, on vérifie surtout est-ce qu'elle était dans son état normal. Numéro 23. Je suis autorisée à dépasser le cycliste. Réponse A. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Réponse B. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre 50. Réponse C. On parle encore une fois, vous avez vu, des autres usagers. Donc, 5 questions obligatoires le jour de l'examen. Normalement, vous avez le droit de dépasser puisqu'il n'y a pas de marquage au sol. Et on laisse 1 mètre minimum entre lui et moi parce qu'on est en agglomération. Si vous êtes hors agglomération, votre vitesse étant plus élevée, vous devez laisser plus de distance, soit 1 mètre 50. Aéro 24. Lors de l'achat de pneumatiques neufs, je favorise les pneus signalés par les niveaux verts. Réponse A. Émettant le moins de décibels. Réponse B. Émettant le plus de décibels. Réponse C. Donc, encore une fois, quand vous achetez un véhicule neuf, vous avez l'obligation d'avoir une étiquette énergie. On vous renseigne sur le nombre de décibels, sur l'adhérence sur sol mouillé et puis aussi ici sur la consommation de carburant. Donc, en fait, plus vous allez être dans les niveaux verts, mieux ce sera. Donc, réponse A. Et puis aussi, on va chercher à avoir le pneumatique qui fait le moins de bruit possible. Je vous rappelle que vous avez de la pollution aussi sonore en ville. Question numéro 25. Ce témoin indique une crevaison ou une baisse de pression d'un pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, voyons orange qui indique justement un dysfonctionnement du véhicule. Ici, vous avez soit un véhicule avec un pneu crevé, soit un pneu avec une pression trop faible. Ça veut dire que l'arrêt n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer évidemment à rouler, mais faites attention à ne pas vous mettre en danger. Donc, encore une fois, vous êtes sur la route. Thème de la route. Vous avez justement à droite des travaux. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de limitation de vitesse plus basse, il faudra quand même ralentir. Et évidemment, éloignez-vous toujours du danger. Ici, vous pouvez avoir des portières qui s'ouvrent et évidemment du personnel de chantier qui traverse. Question numéro 27. J'adapte la vitesse uniquement parce que la signalisation l'indique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en conduite, on vous demandera toujours de réfléchir. Soit vous pouvez râler parce que c'est limité à 30, c'est vrai. Soit vous pouvez aussi essayer de réfléchir. Et j'imagine que dans cette situation, il y a de bonnes raisons de descendre la limitation de vitesse à 30. Souvent, le 30 est accompagné de ralentisseurs. On donne l'exemple des parcs pour enfants, des écoles, des collèges, des cinémas. Numéro 28. Je mets le pied face au frein. Réponse A. Je dépasse le bus. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. J'allume les feux de détresse. Réponse D. Donc, un véhicule garé à droite, on le voyait bien grâce à son clignotant. Il est dans sa voie d'ailleurs de bus et même sur son arrêt. Ça veut dire que je vais dépasser le bus, certainement pas à 50 km heure, mais surtout en mettant le pied au-dessus du frein parce que, évidemment, ici, vous pouvez avoir des piétons qui se mettent à traverser. Attention aussi, vous êtes suivi d'assez près. Je vous conseille de faire quelques appels de feu stop. Numéro 29. Donc, voilà vraiment le type de questions sur lesquelles on peut bloquer. Vous êtes dans ce qu'on appelle les notions diverses. Vous avez vu que moi, c'était un petit peu mon talon d'Achille. À vous de voir si vous êtes meilleur que moi. Plus l'infraction est grave, plus la sanction est lourde. Commettre un délit de fuite sans avoir entraîné de décès est puni d'une peine de prison de 3 ans et d'une amende de 75 000 euros notamment. Si l'accident est mortel, la sanction est plus lourde. 7 ans de prison et une amende de 100 000 euros en plus des autres sanctions. Donc là, vous voyez, je ne suis pas plus fort que vous, mais j'ai fait vraiment par déduction. On vous dit que vous avez eu un accident ou vous avez tué quelqu'un finalement. Vous êtes parti pour ne pas assumer. Souvent, les infractions vont être punies du maximum, c'est-à-dire 7 ans et 100 000 euros d'amende. J'ai envie de vous poser la question, où est-ce que vous roulez le plus vite ? Bien évidemment, c'est sur autoroute à 130 maximum, donc vous avez intérêt à voir les informations encore plus tôt. C'est pour cette raison que les panneaux sont encore plus grands. Un peu de mécanique. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, il reste 9 questions. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on se relâche un petit peu. Attention, on a tendance à faire pas mal de fautes sur la fin. Donc, à l'intérieur de votre véhicule, vous mettez strictement ce que vous voulez, mais d'indispensable, vous aurez besoin d'un gilet à proximité du conducteur et surtout un triangle. Le reste n'est pas obligatoire. Donc, tous ces mots se ressemblent, on est bien d'accord. Allez, on fait quoi ? On fait quoi ? Ok, je vous écoute. Évidemment, d'abord, on passe par un éthylotest, c'est-à-dire que l'éthylotest dira si, oui ou non, on est positif à l'alcool. Si jamais c'est le cas, malheureusement, vous allez souffler dans un éthylomètre qui va mesurer avec précision votre taux d'alcoolémie. Et en fonction de ça, évidemment, il y aura des sanctions. Donc, si on part du principe qu'on doit toujours s'éloigner du danger, normalement, vous devriez avoir mis la réponse C. On est d'accord, à tout moment, il pourrait basculer, surtout que là, regardez bien. On ne va pas douter de lui, mais il est vraiment proche de la route. Numéro 34 Je souhaite me placer derrière le camion. J'attends pour actionner le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends pour changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, en conduite à trois grands principes, ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Je contrôle les rétroviseurs à plusieurs reprises, de manière à évaluer les distances et les vitesses des autres usagers. Je détecte ici la présence de ce véhicule juste à côté de moi. J'attends pour actionner le clignotant et pour changer de voie. Donc, oui, je suis idiot parce que finalement, c'est exactement ce que je voulais dire. En conduite, donc, trois grands principes. Ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Ça veut dire que vous avez vu, moi, j'ai mis oui et oui. Donc, j'attends pour actionner le clignotant. J'avais mis non. Mais pourquoi j'ai mis ça ? Je voulais mettre oui, autant pour moi. Et j'attends pour changer de voie, oui. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que ça, je pense que ça arrive à tout le monde quand on apprend, finalement, à répondre au code de la route. Au code de la route. Et finalement, je vous ai dit qu'il fallait faire attention aux dernières questions. On avait tendance à se déconcentrer. Et honnêtement, je suis complètement déconcentré pour ces dernières questions. Donc, j'avais la réponse en tête. Et finalement, j'ai tapé l'inverse. Je ne sais pas pourquoi. Attention à ce genre de fautes, finalement, qui sont un peu stupides. Mais tant pis pour moi, c'est ma faute. Question numéro 35. Certains véhicules sont équipés d'un système de plage de couleurs au niveau du tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indiquant la consommation instantanée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Certains véhicules comportent un système de plage de couleurs au niveau du tableau de bord. Les indications de couleurs, du vert au rouge, donnent des informations sur la consommation. Les ordinateurs de bord, qui équipent désormais tous les véhicules récents, indiquent la consommation instantanée en litres au 100 km parcourus. Ces deux systèmes guident le conducteur vers une conduite apaisée, moins énergivore. Allez, on s'accroche. Plus que 4 questions. Question numéro 36. La ceinture de sécurité pour les passagers est utile à vitesse élevée uniquement. Réponse A. Même à faible vitesse. Réponse B. Non, je blague. Donc, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire depuis très longtemps à l'avant et à l'arrière, seulement depuis 1990. Il faut juste se dire que dès 20 km heure, un choc peut devenir mortel. Évidemment, attachez-vous. Question numéro 37. Un appui tête bien réglé, c'est le haut de l'appui tête qui dépasse la tête. Réponse A. Qui arrive au sommet de la tête. Réponse B. Qui est en dessous du sommet de la tête. Réponse C. Le réglage de l'appui tête est très important à l'avant et à l'arrière. Parce qu'évidemment, s'il dépasse, ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'il est trop bas, imaginez les appui tête arrière. Ils vont venir, en fait, blesser carrément le conducteur au niveau des cervicales. Et évidemment, ce n'est pas le but. Au 38. Les capacités de conduite augmentent avec l'âge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ils aiment beaucoup, beaucoup jouer là-dessus. Augmente, diminue. Ça, ils adorent. À vous d'être attentifs à ce qu'on vous demande. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Quand on vieillit, on a tendance à avoir une vue peut-être moins bonne, à moins bien entendre. Et donc, ça peut parfois être plus compliqué de prendre des décisions en conduite. Vous voyez, ici, ce n'était pas augmenté, finalement. C'était surtout diminué. Question numéro 39. Vous voyez, les tramways, les feux, ça fait partie du thème de la route. Donc, un passage de tramway, c'est exactement la même chose qu'un passage à niveau, sauf qu'il n'y a pas de barrière. Si je vais tout droit, il n'y a aucun problème. Mais si je vais à gauche, je devrais attendre que les feux s'éteignent. Parce qu'ici, vous n'avez pas forcément un tramway qui va passer. Il pourrait tout simplement y en avoir aussi un deuxième. Donc, surtout, pas de précipitation. On termine. Question. Question numéro 40. Les pneumatiques ne se déforment pas dans les virages. Réponse A. S'usent toujours de façon uniforme. Réponse B. Risquent d'éclater s'ils sont sous-gonflés. Réponse C. Les pneumatiques sont les seuls éléments du véhicule en contact avec le sol. Ils subissent bon nombre de torsions dans les virages, notamment. Le sous-gonflage, le sur-gonflage, un mauvais réglage du parallélisme, etc. sont autant de raisons qui font que l'usure d'un pneumatique n'est pas toujours uniforme. Lorsque le pneumatique est sous-gonflé, il se déforme, s'échauffe et le risque d'éclatement augmente. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une petite explication sur ça parce que finalement, je me suis laissé avoir. Je pensais notamment que le pneu avant droit est souvent le pneu qui s'use beaucoup plus rapidement que les autres sur un véhicule, notamment parce que dans un rond-point, on part toujours de droite à gauche, quelle que soit la direction qu'on choisit. Ce qui fait que finalement, l'usure, elle est vraiment plus importante chez ce pneumatique. Toujours est-il que vous avez vu le résultat, vous l'avez en fait ici. Donc moi, j'ai eu 37 sur 40, ça serait bon pour l'examen. Mais ça veut dire aussi que j'ai fait trois fautes. Alors la dernière, parce que je ne savais pas spécialement la dernière faute, vous voyez, si je clique dessus, je l'ai là. Cette réponse-là, j'ai pensé à tort que c'était une bonne réponse et je me suis trompé. Par contre, la question 34 et la question 8, c'est bien fait pour moi, parce que finalement, je n'étais pas concentré. Vous avez vu, je n'ai pas de chance finalement avec les questions 8 et j'avais qu'à prendre le temps de répondre. Donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'ici, vous voyez, on peut aller directement sur la question 34, par exemple, parce que je l'ai eu faute. Je peux ensuite regarder ce que moi, j'ai mis, B et D, et finalement, c'était la réponse A et C. Et puis, s'il faut aussi, je peux venir réécouter la réponse ici. Ce que je trouve en tout cas assez judicieux dans l'apprentissage du code de la route. Voilà, n'hésitez pas maintenant à me mettre vos résultats dans les commentaires. Pas de triche, vous avez vu, j'ai fait trois fautes. Ce n'est pas si bon que ça, d'ailleurs, moi qui fais quand même régulièrement du code. Vous avez vu que c'est rallant, on fait des fautes parfois par inattention. Mais c'est pour ça aussi que ça demande vraiment de la réflexion et du travail. On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo. A plus les gens.